et plop les gens ici zikino pour les jeux du cygne et aujourd'hui je vais vous présenter infraspace je remercie du coup voilà ce en fait c'est dionic pour nous avoir donné la clé mais c'est imprononçable ce truc donc merci oui dictionnaire de nous avoir de m'avoir aidé là dessus ou encore super non je ne sais pas prononcer en tant que français je me suis trompé bref ce jeu infraspace qu'est ce que c'est un jeu de construction de ville un peu comme city skyline si on veut de d'un peu loin un peu plus comme anneau est aussi un jeu de construction d'usine un peu comme orio on va dire donc voilà de très loin c'est vraiment pas vraiment les uns ou les autres c'est un d'un peu loin ça y ressemble mais voilà on va voir ensemble pour le détail donc là où je me suis trompé c'est que ce jeu ne se joue pas la manette et elle est bien disponible en français et de ce que je vois c'est une traduction fait par la communauté c'est un jeu solo donc de construction de ville gestion qui est à presque 20 euros disponible sur steam gog humble et utiliser le lien de la chaîne en description voilà pour pour le jeu on va tout de suite elle est enfin pour la présentation on va tout de suite aller dans le jeu avec comme vous le voyez un écran qui bouge un peu en parallaxe voilà alors il ya c'est un jeu en early access j'ai oublié de le préciser donc faut aller dans les paramètres et moi je joue sur linux donc peut-être que c'est des bugs que vous n'aurez pas sous windows ou que vous aurez les versions qui seront cregés après la bêta 1.6 mais le jeu était avait sélectionné français lui et l'interface est quand même en anglais donc j'ai dû re sélectionner français sélectionné des sélectionnés appliqué tout donc on peut faire une nouvelle partie tout ça les paramètres de les voir il n'a pas beaucoup il ya une feuille de route donc une road map accessible directement en jeu alors je sais je ne saurais pas vous dire si elle est à quel point elle est à jour est ce que j'ai l'impression que les trains sont déjà en jeu mais on peut voter directement depuis ici signaler un bug et aider à la traduction il ya un ou deux et une ou deux traductions qui sont pas ouf mais bon c'est des traductions en l'occurrence j'avais pensé à quoi j'avais pensé à un moment je pense que c'est le mot fric a été traduit par gratuit alors que c'est au libre marché libre en ce que marche tu veux quelque chose comme ça je ne sais plus exactement donc voilà il y a apparemment la possibilité d'avoir des modes alors j'ai pas un grand fan de mode donc j'ai pas cherché plus que ça pour le moment si on avait on peut peut-être regarder deux secondes alors oui la nouvelle interface steam est-ce qu'on peut voir workshop m ensemble rapidement peut-être better neutral process voilà donc il ya des modes sur le workshop maintenant les télécharger d'installer facilement comme d'habitude et on peut quitter jeu on voit à droite aussi le les liens vers le forum le discorde avec les news et dernière news sont diffusés sur le fort voilà pour la présentation des menus on va dire on va tout de suite faire une nouvelle partie et je pense qu'on restera à essayer de pas trop rester longtemps et je vais vous montrer et vite ma ma partie avancée qui a presque quatre heures de jeu donc il ya plein de choses que j'ai pas vu si je remets l'écran de découverte est choisi aussi cette image parce qu'on voit dans la diagonale on voit des autoroutes à plusieurs voies que je ne je n'ai pas encore débloqué voilà tout simplement et on voit que les bâtiments ils sont organisés j'ai l'impression d'appréciation regarde au milieu il ya d'abord le vert puis le bleu puis un grand un grand triangulaire puis la suite etc donc j'ai l'impression que eux les ont organisés en disant en alternant les bâtiments de production d'un type puis de de l'os faire toute une chaîne passant juste d'un bâtiment à son voisin alors que moi je fais qu'on fonctionne un peu plus par par petits îlots où je vais faire toute ma production d'un type d'un côté mais on verra ça après c'est pour montrer qu'il ya plusieurs manières de jouer manière de réfléchir aux joueurs difficultés de la partie on a trois modes voilà on peut développer de être en mode créatif en choisissant nous mêmes ce que ça veut dire le mode créatif avoir une logique déjà déverrouillé aucun coup de construction tous les besoins des citoyens sont satisfaits donc on va avoir des citoyens vont arriver au niveau max je suppose rapidement donc oui c'est vraiment du mode créatif à mon sens ça retire tout l'intérêt du jeu mais si on veut juste faire des screenshots faire des juifs il c'est bien aussi après on peut augmenter ou diminuer la difficulté du transport parce que la plupart de ce jeu ça va être produire des choses à certains endroits et les transporter c'est vraiment la partie transport qui est le le plus important dans ce jeu c'est d'avoir des routes où il n'y a pas de bouchons en gros donc on peut changer la difficulté alors c'est un peu étrange mais je crois que le facile ça fait que les camions transporte plus de chaque ressource et le difficile ça fait que chaque camion entre porter qu'une seule de ressources du coup ça ça augmente le nombre de camions sur les voies on peut faire en sorte que bon bah là ça devient un re du mode créatif les véhicules lignes à la circulation et par contre mode un peu plus hardcore en plus de celui ci les véhicules font des allers retours c'est et on peut voir que tout ça on va pouvoir le changer en jeu j'ai pas essayé de cliquer là-dessus mais on voit technologie de pêler en which we have found it our civilization in the year 2351 scientists created the first work drive kicking off a race with the stars as the population expanded on earth the rise of exocolonies allowed humans to take life beyond natural boundaries but technology like humans is fallible the passenger ship Antares was carrying thousands of colonists when a pressure valve overheated and failed changing the destination of the work jump light years from home the damage ship now sits stranded the crew lacks the materials necessary to repair Antares but a nearby exoplanet is looking promising neper 3 a planet with plenty of mineral deposits on the surface in order to survive they need to establish a settlement here and start mining for resources it was human ingenuity that got them this far and to continue on this journey they will have to rely on it once more the mission will not be easy et voilà le présentation donc si vous avez vu des découvertes du jeu plus ancienne il n'y avait pas du tout d'intro après il ya eu juste un petit texte qui introduisait pas de ce que j'ai aperçu en regardant rapidement les let's play en me remémorant quel était ce jeu pour laquelle j'avais demandé une cri et au début la carte était fixe je crois maintenant elle est générée procéduralement et on voit même que la génération est par type de terrain on va dire par exemple on va voir des cratères qui sont remplis de la même ressources alors je ne pense pas oui on voit les par exemple le le canyon avec du méthane le ce truc en hauteur là c'est plateau avec de l'uranium et dans la vallée du sable et vivre du fer voilà c'est tout et si et c'est des sortes de cratères si je passais censé être des impacts de météorites ou des vieux volcans mais l'aluminium se trouve dedans la carte est au grand si si je me balade un peu dedans là on voit pas les bords mais vous voyez quand je suis bloqué ça fait quand même de la place vous les allez voir on est relativement petit non au bâtiment tout ça c'est relativement utile à je suis vraiment j'ai envie de plus désormais mais en fait je suis déjà et désormais donc on a un petit tutoriel en haut à droite qui nous dit on peut construire nos bâtiments à côté de route ce genre de choses on va construire une route par oui on a on peut mettre là on a son mais pas de grilles et donc on produit les bâtiments exactement comme on veut soit on s'aligne sur une grille donc vu qu'ils mettent la caméra en diagonale la grille à 0 degrés et est en diagonale on peut mettre la grille présente à 45 degrés elle m'intéresse pas mal pour aller de là à là et on peut changer à tout moment donc échanger les grilles tout d'un coup faire des choses hors grilles il me semble pas qu'il y ait de souci avec ça en fait ici ça aurait été court mais c'est pas si le soufre commence à m'installer si j'ai pas trouvé de soufre c'est vrai que la dernière fois sur ma première partie j'ai eu un peu de mal à trouver du fou ici on a mais encore plus de ressources proches on va mais tout ça alors normalement quand on supprime de ce que j'ai vu on ne récupère que la moitié des rues je vous fais pas forcément un tour de l'interface mais en bas il ya je suis un peu toujours confus quand comme dans tous les nouveaux jeux mais il ya il ya toutes les recherches de tous les bâtiments qu'on peut construire les routes ont plusieurs niveaux ici on peut y mettre dit on peut mettre il ya des rails et il ya des signaux de train le champ on peut inverser le sens des routes 1 oui inverser le sens des routes et on peut remplacer les routes sur place sans avoir à ce souci d'autre chose on peut on a même des assistants pour les routes que je n'ai pas encore ici donc on va se mettre là on a dit qu'on voulait on va se mettre par là et on va faire notre ville par ici à l'air d'être droit on nous dit de construire une mine de soufre donc on va là on choisit la mineuse dessous et partout elle est inutile elle reste en couleur on va dire tiens si ça compte ça bref et ça c'est le dépôt de soufre donc donc elle se met bien j'inverse toujours parce que je veux toujours mettre r pour pour rotate alors que c'est à et e pour rotate dans le sens qu'on veut donc on va en mettre deux et une petite route qui va relier comme ça jusqu'à la route principale il nous demande de construire une mine de sable on va la mettre juste un tout petit peu plus loin le sable c'est vraiment où ce qu'on a tout autour et une usine de béton là une usine de béton qui demande de dessous 1 de sable pour produire en 9 secondes 4 de béton et vous voyez aussi déjà première optimisation qu'on va pouvoir faire c'est que si on on approche nos bâtiments de construction proche de des bâtiments précédents on va pouvoir leur donner des bonus on va mettre un pour le moment il va nous falloir un peu d'énergie pour tout ça on va le mettre on va le mettre pas si et après on peut mettre des poteaux qui vont relier depuis l'éolienne un là et voilà ça a activé tout le monde ensuite un bâtiment que je n'ai eu besoin qu'une fois pour le moment c'est le seul entrepôt qui m'a l'air d'avoir des stocks illimités c'est l'entrepôt de matériaux de construction et lui on va le mettre on va le mettre par ici pas trop près de la mine pour pas gêner et donc on va on voit nos mines produisent des camions les camions vont non pas à l'entreprise à l'usine de béton qui est un des consommateurs on voit donc le rappel là en haut de la production du bâtiment et en dessous la réserve actuelle du bâtiment on voit qu'il ya 26 de soufre 2 de sable et pour le moment 0 de béton pour voir avec ce bouton là quels endroits vers quels endroits on exporte la ressource sélectionné donc ici on voit que l'usine de la mine de soufre envoie vers l'usine de béton et l'usine de béton envoie vers l'entrepôt ce genre de choses alors tous ces menus c'est là où on va rentrer dans l'orly access très rapidement pour moi tous ces deux menus sont pas forcément tous bien finis ou très joli donc le la carte de dans la carte là l'arbre de technologie voilà la carte des technologies je voulais dire voir ici qui est au final est pas mal grande on verra tout à l'heure si je suis si j'oublie pas mais j'en suis plus ou moins par ici en quatre heures de jeu qui en reste pas mal sachant que on demande d'abord des sciences bleues ensuite des sciences vertes ensuite des sciences jaunes on a débloqué on débloque la verte et voilà ici on va pouvoir faire des sortes de pixels si on aime les décorations on peut alors ça je sais pas trop ce que ça fait mais ça coûte cher pour le moment donc on peut mettre des signes par exemple un gros infraspace mais on peut aussi mettre des on s'appelle on va on va pouvoir changer le nom évidemment à droite on voit ça et on peut dire que c'est le quartier de l'électronique le quartier des mines bon pas des mines mais du béton par exemple on peut mettre béton soit des panneaux verticaux soit posé au sol voilà alors on va comment on va aller un petit peu plus loin quand même sur cette partie avant de changer nous demande de construire des habitations ça partir oui en finale quand on dézoome effectivement on est déjà loin envie d'être encore loin et c'est parce que le décor est peut-être un peu vide pour nous laisser de la place c'est pas une critique que le décor soit vide c'est vraiment pense que c'est fait pour nous laisser là et ici j'ai pas mis ça droit d'ailleurs si je mets les guides c'est pour essayer de les suivre si je mets la grille c'est pressé alors maintenant que j'ai cliqué là pas le meilleur endroit les trucs là c'est qu'on peut changer toutes les intersections on peut dire par exemple les véhicules roule à droite je vous montre rapidement les véhicules roule à droite d'ailleurs chacun là les gris c'est ceux qui ont du béton même quand c'est quand c'est juste des color swap les couleurs nous montre un petit peu le sourd c'est un peu vert le sable c'est un peu plus jaune et le béton il ya d'autres de véhicules quand même est ce que je voulais vous dire c'est que du coup on roule à droite on simple on arrive là on peut dire vous n'avez pas le droit d'aller tout droit voilà vous n'avez pas le droit d'aller à gauche et où là ils sont bloqués mais on va dire vous avez le droit d'aller à trois mais pas à gauche on peut leur mettre des feux avec les mêmes avec les mêmes comment s'appelle autorisation et les feux de ce que j'ai vu fluidifie quand même pas mal ils ont voilà ils ont plusieurs phases on peut dire mais en fait s'il ya voilà passer à l'étape suivante si les routes sont vides par exemple si là il ya des camions et que c'est quand même à lui de passer vers ben il va pas passer vers où il va passer vers une demi-seconde et c'est lui qui on continue on peut mettre des priorités à dire que ceux qui arrivent ici sont pas prioritaires c'est ce qu'ils sont en sac cela qui sont prioritaires on peut alors que ça je suppose que ça veut dire qu'il ya rien et certaines choses que j'ai pas bien compris c'est quand je clique ici j'ai un jeu bloqué le intersection je 1 1 c'est peut-être ça peut-être bloqué pour que ce soit à ce soit symétrique enfin vous voyez je viens de courir quelque chose en bilan sa vie donc il ya l'aspect principal c'est pas avoir trop de bouchons mais comme vous voyez on peut on a les outils contrairement à certains jeux pour y arriver là on m'aider le bâtiment de base il va nous falloir des transformateurs à oxygène atmosphère que je vais mettre ici parce que cela va en avoir besoin de fin on en a besoin aussi pour les usines donc ici ils vont vont pas produire il va falloir leur emmener de l'électricité donc là soit je j'étends mon réseau électrique comme ça toi j'aurais pu mettre de nouvelles de nouvelles éoliennes et j'ai dû appuyer sur espace mais les éoliennes ne tournent pas c'est bizarre et ça non plus ça ne tournait pas donc cela vont nous produire de l'oxygène et du carbone et les envoyer sur les différents bâtiments qui en ont besoin au moment on a seulement besoin d'oxygène donc eux vont produire l'oxygène de l'oxygène de l'oxygène mais il n'y a pas de soucis en fait le on dire le ya pas de deux problèmes de d'avoir trop de oxygène à un moment donné en fait c'est pas parce que l'oxygène est plein que on va être bloqué le pas parce que le carbone est plein qu'on va être bloqué pour la production d'oxygène voilà excusez moi compliqué de jouer et d'expliquer à la fois là c'est on peut avoir le carbone qui est plein mais l'oxygène qui vit on va étendre notre réseau électrique juste ici et faire un autre tour et je voulais faire un gros quartier vous voyez d'ailleurs que la route à sens unique n'est pas disponible pour le moment c'est une recherche à faire ce qui est pas mal c'est que enfin vu qu'il n'y a pas trop de bâtiments et que c'est sa rationnelle l'accès ce qui est pas mal c'est qu'on peut voir les bâtiments qui sont là en gris et donc là bah tiens si je veux une sous-station électrique ou des panneaux solaires je sais qu'il y en a et j'ai plus qu'à aller chercher dans dans la dans la recherche dans l'aide voilà dans l'arme de recherche les panneaux solaires ils sont ici qu'est ce que je vous ai pas dit oui ici on voit le alors ici c'est le résumé dit c'est le résumé de on peut accélérer le temps et c'est le résumé des ressources donc on voit combien on a de béton combien on a d'acier c'est les deux ressources pour produire d'autres bâtiments et c'est les deux seules ressources de ce que j'ai vu qu'ils vont aller dans cet entrepôt apparemment il ya aussi de la menthe mais c'est pas pour tout de suite j'en ai pas on voit aussi notre production et utilisation d'énergie donc là on produit 20 ou 8 de consommation au large on a une population de 20 personnes pour 21 emplois donc on est un peu nous manque des gens et on a 116 logements donc la logements inoccupés mais on va nous demander d'avoir un port spatial on va mettre là non on va le mettre le m par là et maintenant on va attendre qu'il y ait des navettes qui arrivent et qui vont nous ramener des gens j'ai pas tout en détail compris les détails mais de ce que je comprends c'est le niveau d'habitat moyen aujourd'hui c'est un parce qu'on a des maisons de niveau 1 le niveau d'habitat requis c'est pour avoir de nouveaux qu'est ce qu'on a besoin pour avoir de nouveaux immigrants ce chiffre augmente avec le temps peut-être avec les productions ou quoi mais il augmente en mesure de la partie et voilà comme il ya dix microns près à emménager ça je je sais pas trop si j'ai l'impression que du coup c'est pas le entre guillemets le stock de personnes à l'intérieur mais si les gens qui sont sur le vaisseau parlant du vaisseau rapidement montré en bas on peut déplacer d'ailleurs aussi les bâtiments là si celui ci me plaît pas là je peux le déplacer ici je leur déplacer ici ça coûte un peu de ressources 0,8 de béton et 1 d'acier alors qu'il me coûte 8 de béton et 1 d'acide dix fois moins que ce que ce qui nous a et à la construction on peut déplacer les vêtements on n'est pas bloqué du tout ce qui est plutôt agréable je reste là juste pour voir le les premiers véhicules sortir vous voyez qu'ils sont bien différents des autres on peut pencher la caméra 1 il veut pas bon alors en attendant en attendant donc on voit à gauche les différents menus moi jusqu'où il va en et on voit que c'est une voiture ils n'ont pas un camion on se porte des gens c'est mieux du coup je disais le soleil à l'air là bas à moins que ce soit une géante gazeuse et on allait donc les défis différents menus donc on peut sélectionner la technologie donc l'art logique de voir le vaisseau spatial de ce que j'ai compris j'envoie aéré à 1 parce que c'est là où nous sommes peut-être que c'est prévu qu'il y en a une d'autres à je ne sais pas je on va dire je pense pas mais ou alors ça sera différentes bases totalement différente france et on voit là le antarès on nous a dit qu'il fallait qu'on le reconstruise et ben on va pouvoir par exemple voir le pont et bien c'est que le convoi le pont où est ce que c'est on va pouvoir le fournir en affichage géographique et en ordinateur vers un module de vaisseau et il a une barre de progression de 100 du coup quand on lui aura livré sans affichage géographique et sans ordinateur on aura attendu 100 fois 20 secondes il aura produit ses 100 modules de vaisseau donc on l'aura à la barre à 100% et on aura réparé le pont et du coup on aura ce bonus là alors les bonus de ce que j'ai vu il y en a que deux c'est pas très varié mais pour le moment je m'en suis pas forcément occupé je m'occupe déjà de ma base et on a de les différentes parties du vaisseau voilà je vous laisse mettre pause même si vous voyez pas forcément les ressources demandées à chaque fois si vous voulez voir les différentes caractéristiques aujourd'hui ça reste une une early access les choses peuvent changer j'espère que ce genre de choses va changer ça m'a l'air d'être beaucoup plus des options de la plupart ça m'a l'air d'être plus des options de d'immigration que vraiment des choses hyper intéressante moment j'ai pas eu de problèmes d'immigration ça par contre exemple déverrouille une technologie donc reste cool c'est différent on peut débarrasser votre région d'obstacles depuis l'orbite je suppose qu'on se débarrasse des sortes de petites montagnes peut être intéressant vous avez remarqué la tournée qu'à l'autre tourne la lune tourne vite fait pas très compliqué mais faire en sorte que la planète tourne ça c'est pas fréquent alors heureux caché et on a on retourne mince on y va avec ce bouton on retourne à la planète avec ce bouton un grand farm pan niveau ergonomie mais on a l'aperçu de la production et ça c'est mon c'est mon menu préféré on va voir combien on produit on va voir combien on consomme et si la production n'est pas suffisante mais de pas beaucoup juste suffisante je crois que c'est si elle est juste pas suffisante et ben ça va devenir jaune orangé et si la production est vraiment à la ramasse par rapport à la consommation ça devient rouge et ça c'est très bien parce que les différents bâtiments exemple celui ci vous voyez il ya 22 de carbone et 17 de carbone en fait ils ont ils peuvent stocker jusqu'à 40 pour ceux que j'ai vu du coup quand on augmente on veut avoir une meilleure pro grande plage de quand on veut augmenter la consommation voilà avec des choses plus avancées et ben on va pas se rendre compte tout de suite qui nous en manque on peut poser des bâtiments sans trop ce souci regardez le ce pas ce menu et on voit directement est ce qui ce qui qu'est ce que qu'est ce que tout d'un coup il nous manque en train de voir l'heure je me dis que je vois c'est directement sur ma partie un peu plus avancée parce que il ya encore des choses à dire le laboratoire de recherche en fait partie vous à vous le poser devant vous du coup on va juste assez à ma part si dernier point on peut tester ici par exemple on peut dire que augmenter la difficulté alors je sais pas si ça augmente non c'est ce que les citoyens ont besoin là si je vais là ils ont besoin de 0 par minutes normal oui parce qu'il ya zéro là il y en a cinq ils ont besoin de 0,3 0,2 0,3 si je mets en facile ils ont besoin d'un petit peu moins si je mets en difficile ils ont besoin d'un petit peu plus en live pendant la partie sans avoir à faire une nouvelle partie sans avoir à redémarrer rien on peut déverrouiller toutes les technologies voilà si je veux faire une centrale nucléaire je peux alors je sais pas par contre si je décoche à me les enlève donc si je veux faire juste une centrale nucléaire et et me reverrouiller les technologies apparemment c'est possible on peut enlever les coûts de construction on peut faire que tous les besoins soient satisfaits je clique là bim et l'habitat s'améliorer dans une minute voilà donc dès qu'on a j'ai pas montré ça mais les habitations par défaut ont des besoins basiques pour les remplir et ils sont juste contents il n'y a pas besoin que ce soit à 100% faut juste que ce soit à zéro on va dire et après il ya des besoins entre guillemets de luxe parce que quand on voit ou une nourriture de survie voilà mais il ya des besoins entre guillemets de luxe et ces trucs là ils vont quand on les remplit je crois que c'est à trois ou quatre et que ça reste pendant une minute à ce moment là les maisons vont augmenter les maisons vont augmenter là on va le voir tout de suite et ça va devenir des besoins de base et il y aura des nouveautés pour ils vont devenir les nouveaux besoins basiques etc enfin des nouveaux besoins de luxe qui seront ensuite les nouveaux besoins basiques etc etc oui la ville s'est améliorée au niveau 2 on a triché mais on l'a là par exemple il faut l'électroménager alors on va regarder ici moi ici a déjà qu'un seul pense que c'est pas forcément ici qu'on le verra le mieux là on voit que ce camion il transporte 2 de béton je me mets en difficile on va voir les suivants ils vont ils les transportent un par un comme je vous avais dit ça fait plus de camions sur la route c'est donc plus difficile par contre le flux tendu sera arrivera un peu plus vite ou petit peu plus vite ou alors on peut se mettre en en facile et là au lieu d'avoir des camions qui font 1 et ça va attendre à 6 c'est plus hâte et c'était déjà le temps on peut faire en sorte que bon alors là on va pas le voir il n'y a pas de bouchons il ya trop peu de camions donc ignorer la circulation et peut leur demander de faire des allers-retours vous voyez comment ils vont de la mine jusqu'au jusqu'à l'usine mais ils font pas le demi tour et pas celui ci c'est le premier qui fait demi tour de ce convoi et l'appareil tout d'un coup ils font tous demi tour je sais pas si les chaque bâtiment un nombre limité de camions d'une manière ou d'une autre je n'en ai pas l'impression voilà mais là on mettant les véhicules les allers-retours ça ça augmente beaucoup trafic ça le rend aussi vivant réel donc à vous de voir ce que vous préférez si vous voulez juste de réalisme et de difficultés où on fait les choses simples c'est des c'est des faux tapis roulant il crée il lui et les portes les camions vides façon on les crée jamais les camions donc il n'y a pas de souci voilà pour le moment pas assez d'énergie on va regarder la suite dans mon autre partie mon autre partie comment fait chargé une partie je l'avais découverte voilà alors c'est pas parce que je vais dans l'autre partie qu'on verra ou parce que j'ai si vous avez bien regardé on va le revoir mais sur le menu nous montre les productions une case à cocher qui nous montre parle de quartier là par exemple je ne lissais pas du tout regardez encore ah oui il ya une petite mise à jour c'est pour ça que le chargement parle de mise à jour de deux trucs et normalement une mise à jour mineurs mais là visuellement j'ai pas vraiment vu de différence mais je pense que c'est road decals peut-être des décalages voici ma base un peu plus grande forcément donc ici les mines de début on reconnaît la mine de fer la mine de soufre le sable le l'entrepôt il ya la mine de cuivre j'ai débloqué les panneaux solaires j'ai fait des améliorations aussi on peut faire des améliorations à la fois sur les panneaux solaires et sur les éoliennes c'est la technologie tout ça et vous voyez que moi je me fonctionne un peu plus par petits quartiers comme ça qui vont produire dont j'ai besoin je sais pas si c'est l'idéal je me dis au moins le sens du trafic est plus simple à faire l'usine d'électroménager l'usine de microprocesseurs l'usine d'ordinateur c'est à plus ou moins le maximum que j'ai le moment en niveau de technologie ici mon quartier de sciences donc les sciences bleues c'est les premières on y met du minerai de fer et du carbone d'où tous mes transformateurs d'atmosphère qu'on voit un peu loin les usines vertes qui sont un peu plus évolué qui ont besoin de sciences bleues de modules électroniques de source au fond connaît le module électronique lui ici en vrai j'aurais presque dû ramener une des usines de modules électroniques ici et ici le labo de recherche avec son stock actuel qui consomme tous les packs vert bleu c'est qu'à et pour faire des recherches si vous voyez ma ville avec des maisons de niveau 3 encore et des maisons de niveau 4 déjà on voit aussi un parc est-ce que eux ils ont besoin d'accès à un parc ils ont besoin d'accéder à la culture donc j'ai rajouté très récemment un stade qui est une portée encore plus grande que le parc vous voyez beaucoup plus grand beaucoup de production de filtres à eau voilà il a et r on va produire de l'eau pas mal d'acierie pour peser des bâtiments en fait simplement et voilà encore une mine de fer et là le nouveau quartier qui produit des repas donc il ya besoin de 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 soufre qui produit de l'engrais avec l'engrais je produis des légumes et des déchets organiques pour le moment les déchets organiques je sais pas comment faire les lits avec des légumes et de la viande qu'on produit juste à côté pareil viande et déchets organiques on produit des repas donc lui apparemment le maximum qui peut stocker ses 20 en sortie 40 en entrée et vincent quand je vous disais que tout est à 40 stock vraiment pas quand on augmente on augmente un peu en niveau technologie voilà pour une très rapide présentation de ma base si est ici je suis allé chercher de l'aluminium au début j'avais fait juste une éolienne pour alimenter ça je me suis dit tant qu'à faire une éolienne autant qu'elle produise de l'énergie pour le reste de la base donc nous disions l'aperçu de la production on peut aussi diminuer certaines choses oui c'était ça mon ma nouveauté on peut dire ça c'est moins important donc moins de gens qui vont aller y travailler voir par quartier mais vu que j'ai pas de quartier et voilà et on voit que certaines choses par exemple le sable j'en produis pas assez le carbone non plus le les engrais non plus alors les engrais c'est pas grave au final je produis beaucoup trop de de repas par rapport à la consommation donc il n'y a pas de soucis nous avons débloqué processeurs neuronaux et pouvons maintenant construire usines de processeurs neuronaux ouah ça c'est à chaque fois qu'on a fini dans une recherche n'a ce genre de pop up oui aperçu de la production c'est là les statistiques de la ville alors ça pour moi c'est vraiment par les access c'est pas très joli mais moi alors je sais pas si c'est les stocks ou la production en fonction du temps vu que ça descend j'ai les stocks mais potentiellement vous le dit j'ai pas vu l'info j'ai pas peut-être pas bien cherché mais là si on voit que j'avais qu'une seule usine pendant longtemps et puis après j'en rajoutais deux trois autres deux trois et puis encore une ou deux encore encore quelques-unes et du coup j'ai eu besoin de produire beaucoup de carbone en conséquence donc c'était la ville les quartiers alors voilà et si je dis que ça c'est un quartier alors je découvre je dis que c'est le quartier de les ordinateurs ils sont d'un terre elle glissait à sourire entre les quartiers pour créer une règle d'exportation voilà on peut avoir des quartiers qui n'exporte qu'à certains endroits et c'est comme ça on peut gérer ça va non pas avec des routes avec juste des quartiers des récits je ferme on voit plus eh bien c'est moche en ayant voire ici en un peu plus petit ici c'est mon quartier de la science en ces genres là je veux qu'il exporte de la science bleue là bas ouais d'accord pense que c'est ce genre de chaude donc voilà les quartiers pour le moment je n'ai pas du tout regarder je sais même pas comment s'y croit pour réduire la taille je vais enlever ça pour le moment et j'aurais peut-être dû à revenir ici ça non c'est juste c'est pas par quartier c'est juste pour voir les quartiers en même temps d'accord je vais enlever ça parce que le moment j'en ai pas encore l'utilité il y aura plusieurs les circuits électroniques j'ai l'impression qu'on va en produire beaucoup ça me rappelle un certain factorio mais du coup potentiellement on va avoir un quartier qui fait des circuits électroniques pour l'électronager un autre qui fait des électriques pour les processeurs et les ordinateurs etc ça me paraît possible envisageable on peut visualiser les choses on peut voir l'efficacité de tous nos bâtiments on aperçoit que lui et eux ils sont un peu vers l'air alors qu'est ce qui leur arrive il leur arrive que fonctionnement des tuyaux au moins je sais pas ils sont pas contents avec leur tuyau apparemment on peut voir l'occupation des bâtiments plein de choses même des choses que je ne connais pas encore les bâtiments avec des outils high tech avec des robots industriels alors que j'ai pas encore fait les recherches je sais que les robots industriels c'est une recherche on peut voir tous les véhicules voilà si on veut regarder les les embouteillages c'est ici avec les feux justement on peut voir les tuyaux aussi on les voit pas forcément très bien alors c'est et visualisation tuyaux enfin à déconseiller un peuple on les voit pas bien mais là il est au d'oxygène en bleu ciel le dos en bleu plus foncé bleu violet on peut aussi faire des tuyaux de méthane mais pour le moment n'est pas plus besoin pour les éoliennes avec leur portée si vous vous avez si vous souvenez de la partie précédente elles avaient une plus grande portée c'est une recherche il s'y colle donc les écoles je sais pas si ça veut dire qu'ils en manquent ou que ça veut dire qu'ils en manquent les lieux de la culture le lieu de parc où ce genre de visualisation est simplement les lignes de train donc non je les ai pas encore débloqué mais ça sera ici la terra formation filtrage des particules de poussière un terrain formation 30 zone terraformée sur les cartes 0 c'est encore quelque chose un objectif de fin de jeu que je ne connais pas encore tout comme comme le vaisseau spatial je vous ai dit il est là mais rien fait aurait je pourrais faire celui ci avec ce module fonctionnel vous recevrez un boost de 20% sur une technologie est ce que ça peut être là c'est déjà le port spatial peut-être que ce sera dans le port spatial qui vont nous emmener depuis le port spatial qui vont envoyer des choses je ne sais pas trop vous aussi sens de construction spatiale oui j'avais aperçu ça celle de fred plusieurs tailles de gare on a vu les limines de cette taille là mais apparemment il ya aussi des mines de grande taille et pour le faire par exemple c'est en 1,6 secondes elle produit un de fer alors que mine de fer ici c'est en 3,2 secondes qu'elle en produit un donc ça produit plus vite ça consomme un peu plus d'ouvriers de gens beaucoup plus de béton à la construction bref un jeu de construction de ville de gestion à quoi ici manque toujours du carbone mais le carbone il manque du carbone et de l'eau mais oui le carbone j'ai augmenté la production mais en fait vu que j'avais augmenté le nombre d'acierie aussi la production n'a pas l'air de suivre donc ce qu'on va faire on va faire c'est supprimer cette assierie et placer ça là et en mettre un deuxième un truc qui manque aussi c'est que j'ai pas vu en tout cas de pipette en factorie j'utilise la pipette tout le temps pour recopier ce bâtiment dans ce jeu je suis obligé de de trouver où est le bâtiment et d'y aller je vais vous montrer rapidement le feu en en fonctionnement oui vous voyez ça saute quand il n'y a pas besoin je sais pas si on peut changer les phases en disant je veux qu'ils aillent tout droit facilement je veux qu'ils aillent tout droit c'est une phase et les jeux qui tournent ça en est une autre donc là on les voit bien s'arrêter et où on peut dire que c'est comme ça qu'il se passe et c'est vrai tu as ceux qui viennent de là à sert pas grand beaucoup parce qu'il ya personne qui remonte que je n'ai pas activé les les allers-retours ça ne sert pas énormément du coup mais le problème des feux et de pas voir les feux c'est l'impression que ça bloque un petit peu des deux côtés alors que les feux n'ont pas l'air de bloquer après je les ai mis au moment où j'avais et les options ici et du coup de transport aurait pas forcément la même expérience c'est peut-être pas la réalité non plus que j'ai je pense qu'on a fait un bon tour déjà plus cette maison améliorée elle va s'améliorer dans quelques secondes sachant que le dernier truc on avait débloqué on avait débloqué dans l'usine de nos tubes c'est déjà ça on avait plus qu'ils sachent visite de processeurs neuronaux et juste à côté pour le moment mais mais ça a pas l'air d'être tout de suite que ça va commencer à produire et je pense que donc là ça genre de choses ou c'est quoi que j'avais besoin vigne de robots domestiques voilà donc j'ai besoin de moteur en fait on s'en fout pas et de ce qu'il ya là dedans donc faut que je réussisse à produire ça il va falloir que je fasse des moteurs aussi moteur qu'on a aperçu ici mais qui sont encore bloqués par une technologie donc voilà du coup ça me fait dire au moment le la logique déjà la roulette elle est dans le mauvais sens mais elle est pas génial parce qu'on peut atteindre les robots domestiques sans savoir déverrouiller les moteurs sont 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 quelque part je ne vois pas ici voilà je pense que les moteurs aurait mieux fait d'être ici et de bloquer le robot domestique je sais pas aussi le jeu me souviens plus j'ai eu des endroits comme ça non j'ai pas encore eu ce genre de choses pour savoir s'il faut absolument les deux titres là donc oui moi les moteurs devraient être là pour bloquer les robots domestiques parce que pour le moment ça m'empêche de le faire voilà je j'ai déjà beaucoup dit je n'ai pas forcément beaucoup plus à rajouter alors eux ce qui arrive microprocesseur au moment le table ou ce qui alors pas facile mais voilà il manque du carbone et de et de l'eau on va je vais sûrement devoir produire du carbone et de l'eau ici pour ce tube peut-être même en faire un quartier en disant les nanos les vous n'exportez pas et c'est c'est les usines à nasotubes d'ici qu'en ont besoin je verrai ça plus tard mais non il n'y a rien d'autre auquel je pense qu'il ya des portraits qui sont différents j'allais dire en fonction de chaque et sur chaque type de bâtiment c'est pas totalement vrai mais certains se répètent mais mais à plusieurs portraits voilà pas mal de portraits c'est sympa ça change ça apporte un peu plus de vie pas juste ouais c'est une ville mais à personne dedans quoi donc on n'est pas du tout sur terre donc ça apporte un peu d'humains voilà avec ça moi je vais vous laisser j'espère que la présentation vous aura plu moi je j'aime beaucoup ce jeu il me fait fait un peu l'effet factorio à le lancer d'accord déjà l'heure de se coucher il ya une heure bon ben s'arrêter alors peut-être en tout cas j'aime beaucoup il est relaxant mais il est assez chill et on avance gentiment et on n'est pas trop bloqué pour le moment je me focus surtout à améliorer les bâtiments puisque le vaisseau spatial d'ailleurs assise en ont livré si c'est des ou s'il va me falloir ceci ou d'autre chose à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les jeux du cygne